Bonjour Adrien Gindre. Votre invitée ce matin, Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement National, députée du Var. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Adrien Gindre. J'imagine que vous avez écouté avec beaucoup d'attention Michel Barnier hier soir sur TF1. Est-ce que vous confirmez votre vote ? Vous voterez la censure cet après-midi du gouvernement sans scrupule ? Sans scrupule. Nous n'avons pas l'habitude effectivement de ne pas faire ce que nous disons. Donc nous allons effectivement éviter aux Français ce budget 2025 absolument terrible qui met 40 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires contrairement aux promesses qui avaient été faites en amont. Donc oui, nous avons protégé le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire faire exactement ce pour quoi ils nous ont élus, ce pour quoi ils nous ont donné mandat. Je précise quand même que vous ne vous débarrassez pas de tout d'un coup. Cet après-midi, c'est sur le budget de la sécurité sociale. Il restera un budget dans les semaines à venir aussi quand même à examiner, sauf si c'est le chaos intégral. Il n'y a pas de raison que ce soit le chaos intégral, monsieur Gindre. Ne jouez pas sur les peurs, comme disait Emmanuel Macron. Nous avons encore une économie forte, c'est ce qu'ils disaient hier. Et le jour d'après, tout ne va pas s'effondrer. Il y a une loi spéciale qui est prévue dans la loi organique. Et c'est le budget 2024 qui va suppléer le budget 2025 qui pourra être amendé. Et une loi spéciale que vous voterez ? Bien sûr, nous l'avons dit tout de suite. Bien sûr, nous la voterons. Quel que soit son contenu ? Nous la voterons, mais parce qu'en fait, la loi va permettre que le budget de 2024, qui est moins pire, même si ça n'est pas un moins budget, mais qui va quand même protéger les Français et leur éviter, encore une fois, ces 40 milliards de taxes supplémentaires. Même chose s'il y a des mesures qui sont mises en œuvre par ordonnance, par le gouvernement, vous les voterez. En fait, c'est la procédure qui se passe comme ça. Vous savez, nous avons hâte que, si jamais le gouvernement tombe tout à l'heure, nous avons hâte qu'un nouveau gouvernement soit nommé avec un nouveau ministre et qu'à nouveau, sur une page blanche, nous retravaillons sur un budget et qu'enfin, les revendications des 11 millions de Français que je représente aujourd'hui soient prises en considération. Pas de hausse sur l'électricité, pas de déremboursement des médicaments et surtout, cette promesse que toute la classe politique avait faite d'indexer les retraites sur l'inflation. Je vous rappelle que c'était une promesse de Gabriel Attal entre les deux tours des élections législatives. C'était aussi une promesse DLR. Prenons cet exemple très précis. Si le gouvernement, par surprise, annonce encore un bouger, dit écoutez, finalement, on a entendu cet appel, on est prêt à indexer les retraites. Est-ce que votre vote peut encore changer avant 16h ? Oui, mais ça n'est pas possible, Adrien Jeanne. Ça, c'était avant-hier, jusqu'à 15h que le gouvernement pouvait le faire. Et nous l'avions dit, effectivement, à ce moment-là, nous nous serions abstenus, ce qui aurait permis au budget de passer. L'opposition ne vote jamais les budgets, puisqu'un budget, c'est la traduction comptable de choix politiques. Mais notre seule abstention permettrait effectivement qu'il passe. C'est le regret que nous avons. La balle était dans le camp de Michel Barnier. Il ne nous a pas écoutés, alors qu'encore une fois, c'était une promesse de campagne. Je me demande pourquoi ces gens-là trahissent toujours leurs promesses. Il y a encore des contacts, au moment où l'on parle, entre le Rassemblement national et l'exécutif ? Je n'en sais rien. Il faut demander à Marine Le Pen si je... En tout cas, moi, ils m'ont pas... Pas au niveau du groupe parlementaire et des députés, en tout cas. Non, non, non. Le Premier ministre, hier, a utilisé l'argument du respect. Vous l'avez entendu, il a pris devant les Français le texte de la motion de censure du nouveau Front populaire, que vous vous apprêtez à voter cet après-midi. Je le cite. Le barrage à l'extrême droite, c'est pour vous. Les plus villes obsessions, c'est pour vous. Le nouveau Front populaire vous respecte davantage que le Premier ministre en place ? En fait, ça pose une vraie question. Déjà, on se demande si le nouveau Front populaire a véritablement envie de faire tomber le gouvernement. Parce qu'insulter les gens dont vous voulez les voix, dont vous avez besoin des voix, pour faire tomber le gouvernement et le budget, c'est effectivement assez insolent. Mais encore une fois, vous voyez, on n'a pas d'égo. Alors, on est peut-être un parti politique très différent des autres, mais nous, ce qui compte, c'est protéger le pouvoir d'achat des Français, assurer leur liberté, leur sécurité. C'est pourquoi nous voterons, mais sans aucun souci, cette motion de censure. Nous avons aussi déposé la nôtre, évidemment, avec un autre texte. Avec des arguments géométri-variels. Vous savez, Adrien Gindre... À un moment, vous dites que le Premier ministre ne nous respecte pas, mais quand le nouveau Front populaire ne nous respecte pas, il n'y a pas de problème. Vous savez, ça n'a rien à voir. En fait, une motion de censure, elle n'est même pas censée être motivée. C'est super fêtatoire. En fait, on ne vote pas avec quelqu'un, on fait tomber un gouvernement pour que ce mauvais budget ne voit jamais le jour et que le gouvernement ne fasse pas les poches des Français, que ça ne soit pas les Français qui payent les mauvais choix politiques. Alors, projetons-nous à la fin de la journée. La censure est adoptée, le gouvernement tombe. Il se passe quoi ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'est-ce que vous demandez ? Jordan Bardella, Premier ministre, derrière ? Non, pas du tout. On demande simplement un nouveau Premier ministre qui soit respectueux, encore une fois, des revendications des 11 millions de Français. Vous savez, je représente le plus gros groupe à l'Assemblée nationale. Pas le plus gros groupe d'opposition, le plus gros groupe tout court. On ne peut pas faire un budget sans prendre en considération, évidemment, ces revendications qui sont très simples. Pas de hausse d'électricité, pas de déremboursement de médicaments. Je termine juste, Bruce Toussaint, que les retraites soient indexées sur l'inflation et pas de hausse de charges pour nos entreprises qui sont déjà à l'agonie. Sur cette alliance avec l'UNF, Ce n'est pas une alliance du tout. Les apprentis sorciers, c'est le titre du Parisien aujourd'hui, en France, ce matin. Qu'est-ce que ça vous... Quelle réaction ça vous... Ce n'est pas une alliance... Les apprentis sorciers ? Les seules alliances que je connaisse, excusez-moi, c'est entre les deux tours. C'est entre deux tours des élections législatives. Les apprentis sorciers, vous trouvez que c'est adapté ou pas ? C'est le Parisien ? Non, pas du tout, évidemment pas. Pourquoi ? Encore une fois, les seules alliances que je connaisse... Quand les macronistes se sont désistés pour le Nouveau Front Populaire et que le Nouveau Front Populaire s'est désisté pour les macronistes. Gabriel Attal... Il manquait un petit peu d'argument quand même sur cette offensive qui est dans de nombreux titres de presse ce matin. Mais ce n'est pas une offensive, c'est plutôt... Enfin, je trouve ça plutôt caricatural. Mais offensive de quoi ? Vous avez vu, même le président de la République, même Charles de Courson, notre plus ancien député, dit bien que rien ne va s'effondrer. Moi, je veux dire aux Français qui nous écoutent, les fonctionnaires seront payés, les cartes vitales marcheront. Il y aura simplement un nouveau budget plus respectueux, et nous l'espérons, des attentes des Français. Une fois un nouveau Premier ministre nommé, parce qu'il en faudra bien un, Michel Barnier disait hier, moi, je ne veux pas rentrer dans une sorte de chantage et de marchandage avec l'ORN. Mais c'est le programme qui s'annonce pour le futur Premier ministre. Vous recommencerez la même chose. Vous avez listé vos grands revendications. Si elles ne sont pas suivies, vous renverserez à nouveau le gouvernement. En fait, on ne demande pas la Lune, Adrien Gindre. Encore une fois, 11 millions de Français, nous demandons 4 prérogatives que nous finançons. Je ne vous ai pas demandé, je ne vous parlais pas de la Lune, je parlais effectivement de l'électricité, comme vous l'avez dit. Oui, mais ce n'est pas la Lune, les Français ont droit à ce respect-là. Donc effectivement, il faudra, et je le dis très solennellement, que le prochain ministre du budget, le prochain Premier ministre, prenne en considération, s'il veut évidemment ne pas être balayé à nouveau par une motion de censure, écouter les prérogatives des Français. Moi, j'ai été élue pour ça, les Toulonais et les Varrois m'ont donné mandat pour défendre leur pouvoir d'achat. C'est exactement ce que nous faisons. Nous sommes là pour l'intérêt des Français, c'est notre seule boussole, quiconque arrive d'ailleurs. La personne a très peu d'importance, quiconque, c'est ce qu'il va faire. Si on va de censure, on censure, parce qu'on doit avoir un peu pris. Mais ça n'est pas le but. Le but, c'est d'être entendu, monsieur. Ce n'était pas le but non plus de Michel Barnier d'être censuré aujourd'hui. Ah bah, excusez-moi, vu sa méthode, vu la méthode qu'il a utilisée, je pense qu'il porte la responsabilité. Jusqu'à pousser le chef de l'État à la démission. Ça, c'est sa responsabilité. C'est la vôtre aussi. Non, la démission fait partie des outils qui sont offerts par la Constitution pour sortir d'une crise politique. Il y a les élections législatives, d'ailleurs, qui ont été sacrément loupées. Peut-être aurait-il dû se poser la question de sa démission à ce moment-là, ce qu'aurait sûrement fait un général de Gaulle. Il y a le référendum et il y a aussi la démission. Mais nous n'appelons pas sa démission. Nous rappelons simplement que ces trois outils... Vous n'appelez pas la démission et vous rappelez que c'est un outil. Oui, excusez-moi de connaître un peu la Constitution, monsieur Jeanne, mais c'est à lui d'en prendre ses responsabilités. Mais on ne peut pas faire dans le pays comme si le Rassemblement National n'était pas la première force politique. Et avoir voulu faire l'inverse, comme a fait Michel Barnier, sans jamais aller chercher Marine Le Pen, sans jamais être co-constructeur... En fait, il a menti quand son discours d'installation, souvenez-vous, il a dit « Je ne suis pas dogmatique, je suis pragmatique ». Il n'a voulu faire sans nous et on ne peut pas faire sans les 11 millions d'électeurs du Rassemblement National. Merci beaucoup, Laure Lavalette. Merci beaucoup, Adrien Jeanne.